... Bonsoir, Christiane Rancet. Bonsoir. On est quand même dans un décor assez idéal pour parler de votre livre. Bella Italia, un itinéraire amoureux aux éditions Taillandier. Nous sommes à l'Opéra de Bordeaux. J'ai envie de vous demander vos premières impressions. Je dirais waouh ! Que belle, non ? Voilà, magnifique. Mais non, c'est splendide. C'est toute la beauté de l'esprit français. Même si on vient pour y parler de l'Italie. C'est ce 18e français qui est une splendeur d'élégance, de rigueur. Et je dirais d'une somptueuse simplicité. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est ce sous-titre, Un itinéraire amoureux. Quand on lit votre livre, on a bien compris que vous avez une histoire d'amour particulière avec l'Italie. Mais finalement, à la fin de votre livre, je me suis demandé si vous aviez la sensation que l'Italie est presque une personne, un personnage en soi. Ah oui, l'Italie. L'Italie est un pays qui est extraordinairement incarné, je dirais, par les Italiens, les artistes, la musique. Et c'est la première chose qu'on éprouve quand on est en Italie et qu'on y revient, c'est cette présence. Et à la fois de ce que j'appelle le peuple dans son sens le plus noble. Ce qui avait fait la distinction à Florence, à l'époque de Dante, il Popolo Grosso. C'est-à-dire cette extraordinaire vie de ces familles et de ces Italiens qui ont fait leur pays, mais avant de faire leur pays, qui ont fait leur ville, leur village, leur cité, leur famille. Et on le sent encore de façon très précise aujourd'hui. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui est très, très particulier à l'Italie. C'est la présence dans les paysages, dans les villes, des artistes qui les ont façonnées. Moi, j'ai été très frappée à Carrare, c'est-à-dire dans le nord de la Toscane. Quand on va à Carrare, il y a un moment où vous la ressentez, c'est presque comme si son fantôme était là. Et la présence de Michel-Ange, vous le voyez, cette espèce de bloc immense de marbre qu'il avait rêvé, vous savez qu'il avait rêvé même de sculpter. Eh bien, il est là. Et quand vous allez en Toscane aussi et que vous allez à Vinci, entre Florence et Sienne, et que vous tombez sur le village de Léonard, qui en a le nom. Et quand vous allez dans la ferme, cette espèce de grande maison dans laquelle il est né, que vous regardez le paysage autour, vous avez tout d'un coup la présence non seulement de Léonard, mais je dirais l'explication des sourires de celui de la Madone à celui de la Sainte Anne, de sa Sainte Anne ou de celui de Saint Jean-Baptiste. Et à Venise, c'est pareil, vous avez toute la musique vénitienne dans cette espèce de permanence ou d'impermanence de l'eau, de l'air, de la lumière. Et vous avez Monteverdi, vous avez tous les musiciens italiens, évidemment, vous avez Vivaldi. Et il y a quelque chose d'une familiarité, d'une intimité et une façon, je dirais, d'une concentration du temps. Vous êtes exactement dans l'instant qu'il faut dire. Et moi, ce que je trouve toujours magnifique en Italie, c'est qu'on a toujours l'impression que vous y partez. Vous êtes plein de vos problèmes, très inquiets sur le cours du monde, le cours que prend le monde. Et tout d'un coup, vous avez ces artistes, ces paysages et ces gens dans la rue qui vous chuchotent. « C'est ton tour de vivre, ne le passe pas et ne le perd pas en imbécilité ». Et ça, c'est une botte secrète, la botte italienne, mais en tout cas, c'est sa botte secrète. Mais comment vous expliquez qu'on a... Alors, c'est votre écriture aussi, mais on a la sensation qu'il n'y a pas d'âge, que l'Italie n'a pas d'âge. Alors, ça se modernise. Mais en fait, quand on suit votre livre, qui est un peu comme un road movie en Italie, on a l'impression que vous pourriez croiser Dante ou Casanova ou Leonardo da Vinci ou Roméo et Juliette, que les légendes se mélangent avec les personnages réels déjà et que tout est presque vivant encore. Comment vous expliquez ça ? D'abord, je crois que les Italiens, ils aiment leur histoire. Ils aiment être Italiens. Ils sont très, très attachés à leur terre, à leurs racines. Et ils ont laissé le temps succéder au temps. Rien n'est démoli. Nous, en France, vous savez que tout a commencé à la Révolution française avant rien n'existait. Et il y a une espèce de fracture qui s'est faite dans notre propre histoire qui n'existe pas en Italie. Il y a une espèce d'amoncellement d'époque et ça fait tous les charmes, effectivement, toute cette présence du temps avec une notion extraordinaire de l'éternité. Pour le coup, c'est à dire, vous allez à Rome ou ailleurs et vous avez toutes les ruines romaines. Mais tout d'un coup, là, qui a poussé un petit peu, vous avez le monument de Victor Emmanuel qui s'est un peu poussé sur la place de Michel-Ange du Capitole. Et vous avez cette espèce comme ça de cheminement. Il n'y a même pas, on dirait, de ce côté que nous avons, nous, qui rends d'ailleurs les villes et les architectures françaises si belles, comme ici, avec ce côté rationnel, rigoureux, avec ce sens des perspectives. Là-bas, ça s'entrechoque, mais on ne détruit rien pour construire par-dessus. On construit à côté. Et c'est ça qui donne, je crois, ce sentiment de permanence qui est déjà dans cette volonté des Italiens. C'est ce qui donne ce sentiment d'une éternité. Et puis, il y a un écrivain que j'aime beaucoup, dont je parle beaucoup dans ce livre, parce qu'il a écrit Le voyage du Comte d'Autière, qui est une merveille, qui s'appelle André Suarez, et qui a cette formule magnifique qui dit, d'ailleurs pas spécialement pour l'Italie, mais qui dit dans un de ses livres, « Il faut, pour croire à l'éternité, il faut, c'est une notion qui ne peut être que chargée d'amour. » Et je me suis dit, tiens, c'est curieux, qu'est-ce qu'il veut dire ? Mais on comprend ce que ça veut dire, c'est qu'il y a effectivement, on ne peut pas, même dans leur guerre, les Italiens ont cherché cette permanence et à installer cette éternité, ils l'ont fait avec amour. Parce que même quand les villes se sont fait la guerre entre elles, elles l'ont fait aussi par la beauté. C'est ça aussi qui est extraordinaire en Italie, c'est ces rivalités entre les cités, entre Florence et Sienne, entre Pise et Amalfi, entre Gênes et Venise. Mais il fallait effectivement envoyer des flottes, envoyer des armées privées, des mercenaires. Mais il fallait aussi recruter ce qu'avait de plus, l'excellence en matière musicale, les plus grands artistes. Et il fallait aussi démontrer sa supériorité par la beauté. Parce qu'ils ont compris très très vite, sans doute depuis Rome et depuis l'Antiquité, qu'au fond, ce qui assure l'éternité, c'est la beauté et c'est l'amour. Parce que c'est là où réside effectivement cette vérité. Alors vous aussi, vous êtes une citation qui s'est trouvée incroyable. Vous dites finalement l'Italie, c'est une cité consolante sans avoir de chagrin. Oui, c'est une chose. C'est-à-dire ? Alors c'est-à-dire, cette histoire de ce livre, je suis allée énormément en Italie, petite parce que j'ai un père qui est voileux et qui donc nous a emmené caboter un peu sur les côtes italiennes, sur son petit bateau à voile. Et ensuite, parce que j'ai eu la chance et le privilège d'être grand reporter, alors pour le Figaro Magazine et puis ensuite pour Géo, et j'avais choisi, plus j'allais et plus j'ai choisi l'Italie, l'Espagne et la Grèce. Pourquoi ? Parce que ce sont des pays qui nous racontent, ce sont notre histoire et on découvre effectivement que l'Italie et la Grèce particulièrement, mais c'est toute notre histoire, toute l'histoire de l'Occident dans ce qu'elle a de plus beau. Je sais qu'aujourd'hui, elle n'est pas à la mode et que l'occidental est quelque chose qu'il faut éradiquer de la planète, mais il y a quand même cette beauté, cet humanisme, cette universalité qui sont nées et qui sont nées où ? Eh bien, qui sont nées en Italie, c'est le pays de l'humanisme. Et quand après le confinement, donc je suis beaucoup allée et après le confinement, j'ai eu une envie irrépressible qui est de partir, je crois comme tout le monde, de sortir de chez moi. Et j'ai pris ma voiture et je me suis dit, il faut que je parte. Et le seul endroit où j'ai eu vraiment envie de courir, ça a été l'Italie. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, je n'avais pas de chagrin, mais chaque fois que je suis allée en Italie et chaque fois que j'y retourne, c'est un pays qui me console. Et je me suis demandé, je me suis dit, mais pourquoi, à quoi tient cette espèce de secret, de magie, de charme particulier de ce pays ? Mais j'ai compris que c'était en fait peut-être le dernier pays au monde aujourd'hui, et j'ai beaucoup voyagé, où on a la certitude qu'on peut croire encore au bonheur. Parce qu'il y a quelque chose, justement, dans cette espèce de partage de l'instant, du moment qui passe, il y a ça. Et il y a aussi quelque chose qui est magnifique, c'est que, quoi qu'on en dise, c'est un pays qui respecte encore l'échelle humaine. Alors, aujourd'hui, nous avons, hélas, quand on va à Venise, l'horreur de ces énormes cargos, qui sont d'ailleurs en paquebots, pardon, qui sont en train d'interdire. Mais sinon, les villes sont à l'échelle humaine. Tout est resté très à l'échelle humaine. Il n'y a pas cette délocalisation dont on a souffert, nous, avec Paris, la capitale, et puis qui a pompé, on peut le dire, tout ce qui se passe en province. Là, aujourd'hui encore, chacun reste dans sa ville, si petite soit-elle, et les élites y restent, ils sont très, très fiers d'en faire partie. Je crois que ça donne ce côté familial, intime et profondément humain. Et je crois que c'est pour ça aussi que l'Italie nous console, c'est qu'elle nous donne encore un miroir de ce que peut être l'humanisme, tout simplement. Oui, parce que des gestes, il en est beaucoup question dans ce livre. C'est-à-dire qu'on visite les villes avec vous, mais en même temps, vous vous arrêtez beaucoup pour observer les gestes quotidiens à Venise, des pêcheurs à Sienne, des petites rues en labyrinthique. En fait, vous donnez une singularité à chaque ville qui est la Sienne, mais aussi parce qu'on se rend compte que finalement, vous êtes un peu l'écrivaine des rituels qui définissent le quotidien des Italiens. Ça, c'est parce que j'ai eu cette chance justement d'y aller beaucoup et puis d'y aller pour des raisons de reportage. Donc, c'est quelque chose qui est quand même, comme je dis, un très grand privilège parce que vous rentrez dans la vie des gens, vous allez interroger quelqu'un, vous préparez d'abord un voyage, vous y allez pour un thème particulier. Et ensuite, les gens vous accueillent, se racontent et vous racontent. Et puis moi, j'ai toujours eu très à cœur de beaucoup me promener dans les rues, de beaucoup marcher, d'écouter ce qu'il dit, ce qui se dit, de voir comment les gens réagissent, ne serait-ce qu'en regardant une télévision dans un café pendant qu'ils prennent leur pasta. Et ça, c'est une chose, c'est un écho qui est très important. Et puis, il y a aussi le fait qu'il y a cette langue italienne qui est une vraie merveille, qui est du velours et qui chante à l'oreille. Dès que vous arrivez en Italie, vous avez cette impression presque d'être au théâtre. Il y a cette vie dans la rue qui est encore très importante. Il y a ce qu'ils appellent la Pasadieta, qui est quand même magnifique, que ce soit du nord au sud. Le soir, tout le monde se met sur son 31 et que ce soit même les jeunes. Alors, évidemment, ils ont des notions du 31 qui diffèrent un peu de celles de leurs grands-parents. Mais tout le monde est sur son 31. Tout le monde sort dans la rue. Tout le monde descend la rue principale, se salue. Et c'est absolument délicieux parce qu'il y a cette sensation d'une vie, de ne pas d'une... Je ne dis pas que la télévision n'y a pas d'importance, mais il y a toujours ce moment de cette rencontre, de ce moment de partage, de ce moment où il faut faire faire et belle la figura, où tout le monde se montre, se salue. Et il y a effectivement cette inquiétude du voisin, sous toutes ses formes. Mais cet échange que nous n'avons plus. Moi, quand je rentre, d'ailleurs d'Espagne aussi, quand je rentre d'Espagne ou d'Italie et que je rentre dans mes petits villages, là, j'ai une maison dans les Hauts-de-Pyrénées, je suis effrayée, j'ai l'impression qu'il n'y a plus personne, que plus personne ne vit dans le village, tous les volets sont fermés. Et ça, c'est une chose qui est tellement permanente en Italie, c'est cette présence des Italiens dans leur propre rue, dans leur ville. Les fêtes, il y a aussi une chose qui est magnifique, ce sont les fêtes. Chaque ville, il n'y a pas de folklore en Italie. Il y a une vie vécue de sa propre histoire. On ne sort pas trois vieilles bretonnes avec leurs crêpes amidonnées sur la tête pour les touristes. Non, les Italiens ont leurs instruments de musique particuliers, presque leur langue particulière. Et chaque petite ville a sa fête. Alors, ça peut être la fête d'un saint, ça peut être la fête d'une particularité alimentaire, ça peut être la fête d'un artiste qui est passé par là. Et tout le village se réunit pour préparer la fête chaque année. Et vous avez ces grandes tables dans les rues, que ce soit en Sicile ou que ce soit en Ligurie. Il y a cette vie extraordinaire, comme je dis, cette présence de l'échelle humaine, de la vie humaine, d'une âme. Voilà, c'est ça. Oui, vous dites d'ailleurs dans votre livre que finalement, la langue, c'est la patrie. C'est la première patrie de l'Italie. C'est la langue, le langage. Et on le retrouve aussi dans finalement toutes les évocations que vous faites dans votre livre, puisque bien sûr, vous parlez beaucoup de culture, d'opéra, d'auteur. Vous parlez de la mafia aussi. Mais on a l'impression que si l'italien est une sorte de patrie en soi, j'entends la langue, on a l'impression qu'après, alors cette langue a des nuances, selon la personne à qui on s'adresse et l'endroit où on se trouve. Ça donne une forme de musicalité à l'écriture de votre livre. Oui, parce que c'est une chose. Les Italiens, on est un peuple qui a beaucoup souffert. Il ne faut quand même pas l'oublier. La terre est magnifique, merveilleuse et délicieuse quand on y va en vacances. Mais c'est une terre qui est très, très dure. Et on parle du far niente, ne rien faire. C'est vraiment un mot qui ne correspond pas du tout aux Italiens, parce que la terre est basse, elle est dure. Quand vous allez, par exemple, c'est très à la mode aujourd'hui, au Tsinghue-Tere, et que vous voyez ce que ces paysans sont arrivés à faire sur ces falaises pour arriver à survivre, c'est-à-dire ces espèces de terrasses, ces grandes marches d'Hercule, avec des cailloux, d'aller chercher à seau des petits seaux de terre pour essayer de pouvoir planter un peu d'olivier, un peu de vignes, un peu de citronnier. Vous comprenez effectivement que cette terre a été totalement façonnée avec du sang, de la sueur, et qu'ils y soient tellement attachés. Ce qui fait que chaque terre a développé, non seulement sa culture en fonction de ce que le ciel et le climat lui permettaient, mais aussi sa musique et sa musique dans les mots. Ils y sont aussi très attachés. On entend souvent des... Moi, j'ai une amie italienne qui m'avait dit, qui pourtant était Toscane, qui m'avait dit, « Ah, mais cette femme-là me parlait, elle me dit, tu ne te rends pas compte ? » Elle me dit, « Ah non, non, mais c'est d'un vulgaire, elle a l'accent de Livourne. » Alors, c'était très drôle, mais parce qu'elle employait des mots particuliers, comme les Vénitiens ont un Italien particulier, comme les Siciliens ont des mots très particuliers. Et ça aussi, c'est ce sentiment d'appartenance toujours qui est très, très fort. Et quant à l'art, eh bien, l'art, c'est quand même ce qui... C'est cette notion de beauté qui est chez eux, parce qu'il est évidemment très, très inspiré par les paysages, parce qu'il y a quand même des endroits qui sont... Je pense que Dieu s'est amusé. Quand il s'est demandé comment il allait pouvoir faire un brouillon du paradis, je pense qu'il a fait cette espèce de petite appendice, là, qui s'appelle l'Italie, et il y a composé, comme de la musique, des paysages magnifiques, qui ont été ensuite brodés, qui ont été refaits par l'homme. C'est ça qui est très beau. Quand vous allez à Ravelot, qui est la terrasse de l'Infini, à Ravelot sur la côte amalfitaine, vous êtes suffoqués par la beauté des lieux. Cette espèce d'éther, cette espèce de suspension dans laquelle ces paysages vous mettent, c'est inouï. Quand vous allez dans les Dolomites, vous avez l'impression d'un décor de cinéma. Et quand vous allez à Venise, bon, là, si on commence à énumérer, dans trois jours, on y est encore. Mais voilà, il y a... Et tout ça, si vous voulez, il y a le paysage, et il y a ce que la main de l'homme y a fait. Et en fait aussi, c'est quelque chose qui est très, très fort en Italie, c'est que l'Italie vous fait comprendre, en fait, ce qu'est votre vocation sur Terre. Moi, c'est vraiment un pays où, si on peut un jour se demander mais qu'est-ce que je suis venue faire ici et pourquoi est-ce que je suis sortie du néant et à quoi rime mon passage, eh bien, je crois que la réponse, c'est effectivement la création, la recréation d'un monde parfait. Et ça, les Italiens l'ont fait, parce que ces jardins, ces architectures, ces peintures, cette musique, alors là, évidemment, surtout cette poésie, ces grands, ces immenses poètes qu'ont les Italiens, ça vous rappelle effectivement qu'il n'y a pas de temps à perdre et que si on peut laisser le monde plus beau comme ils l'ont fait de génération en génération, beaucoup plus beau en partant qu'en arrivant, mais je crois qu'on pourra se dire qu'effectivement, on a été des hommes, on a été des femmes et qu'on n'a pas servi à rien où on n'a pas servi uniquement à détruire les choses en passant ici. Et alors, c'est très charnel en même temps puisque cette langue, on a l'impression que vous l'attribuez aussi, comme vous dites au paysage, mais aux matières. Parce que dans votre livre, il est beaucoup question de bronze, de pierre, donc on a l'impression qu'il y a aussi un langage naturel de la terre. Oui, il y a une volupté de cette terre et puis il y a toujours ce contraste incroyable, comme je dis, quand vous avez cette montagne de Carare et qu'ensuite, vous avez les sculptures de Michel-Ange, vous vous rappelez, on comprend, vous savez, ce petit mot de cet enfant qui avait visité l'atelier de Michel-Ange et puis qui s'est tourné vers sa mère et qui lui a dit « Mais maman, comment il a su le monsieur qui avait un cheval dans cette pierre ? » Et là, tout est là. C'est-à-dire, c'est qu'effectivement, c'est une façon de renverser ces l'envers de ce brouillon qui nous a été livré et c'est ce qu'il peut être fait. Et c'est effectivement cette façon d'enchanter la matière qu'ont les Italiens par l'art. Effectivement, les statues de bronze, les marbres, les colonnes, et tout ça au milieu de ces paysages inouïs et qui semblent les mettre comme un tableau à qui on mettrait un cadre pour mieux le regarder. Est-ce que toute cette façon que vous avez de lire l'Italie, vous l'aviez déjà à 10 ans ? Parce que vous racontez qu'à 10 ans, vous étiez déjà à Turin, vous étiez sur le bateau de votre père à Venise et vous en racontez, vous donnez beaucoup de détails sur cette période, sur la petite cabine, on est vraiment avec vous. Ça, cette sensation-là, vous l'aviez déjà enfant, cette vision de l'Italie ? Oui, parce que c'est quand même un des plus beaux souvenirs de ma vie, c'est quand mes parents nous ont fait la surprise que mon père avait un petit bateau qui s'appelle un Gronda Major pour ceux qui font de la voile, c'est 7,30 mètres. Et donc, il y avait une petite cabine avec trois couchettes et puis avec un frère et une soeur et donc, ils se couchaient sur eux, ils mettaient une espèce de planche dans le cockpit et puis, ils dormaient sous un taux. Et un soir, on était dans les îles Brioni du côté, à l'époque, c'était la Yougoslavie et ils nous ont dit de couchez-vous tôt, demain matin, nous allons vous faire une surprise. On a navigué, on a traversé pendant la nuit et ils avaient calculé qu'on arrive à l'aube et on est arrivés, ils nous ont réveillés, on était sur la lagune. Donc, ma mère nous a demandé de monter sur le pont et tout d'un coup, on a vu cette apparition, je pourrais avoir les larmes aux yeux encore, l'apparition de Venise en arrivant par la mer et ça a été quelque chose d'inoubliable. Je crois que c'est un des plus beaux cadeaux à part la vie que nous aient fait mes parents, c'est tout d'un coup cette levée de voile, cette espèce d'apparition absolument irréelle et devant un enfant, il n'y a rien qui soit aussi magnifique. Il n'y a pas un film, il n'y a pas un jouet, il n'y a pas autre chose qui puisse rivaliser avec ce chef-d'œuvre entre deux eaux, entre deux ciels, entre deux heures, entre la nuit et le jour et c'est une image qui est restée toute ma vie gravée et que j'ai retrouvée après et chaque fois que je vais à Venise, j'ai eu l'occasion de beaucoup y revenir, je casse ma tirelire parce que je ne veux pas arriver par la terre, je veux toujours arriver par la mer pour retrouver cette émotion et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'elle ne s'épuise pas, elle est intacte. Alors vous qui aimez les surprises, parce qu'on le voit dans ce livre aussi, vous êtes à la fois très préparés pour visiter l'Italie et pour nous emmener avec vous et en même temps, vous avez des surprises. Tout d'un coup, vous rencontrez des gens, vous vous arrêtez à un endroit. Alors là, ça tombe bien ce soir, nous, on en a une de surprise pour vous puisque vous avez remarqué, on a de la musique derrière nous, je ne sais pas d'où elle vient, mais donc on a une surprise pour vous accompagner avec nous ce soir, Christiane Rancet, donc ça perturbera peut-être cette interview, en même temps, c'est assez joli. Et alors, dans ces surprises, il y a une chose que j'ai trouvée très rigolote parce que vous dites finalement jouer aux échecs en Italie, c'est une très bonne façon de comprendre là où on est. Oui, ça c'est quelque chose. Aux échecs en Italie, c'est une chose, j'aime passionnément les échecs. Ça tombe bien alors ? J'aime beaucoup jouer aux échecs et j'ai découvert que quand on arrive dans une ville et qu'on est tout seul, parce que je ne suis pas toujours partie avec des photographes, c'est toujours un peu, il y a toujours une espèce de petite contrainte et c'est difficile de rencontrer des gens, vous rentrez dans une capitale. Or, quand vous jouez aux échecs, la première chose que vous faites, c'est de demander où les joueurs d'échecs se donnent rendez-vous dans une ville. Et il y a toujours un endroit, il y a toujours un café ou un parc. Et donc, vous y allez, vous commencez à regarder les parties et puis quelqu'un, à un moment donné, va vous proposer de jouer. Alors évidemment, vous regardez les parties avant parce qu'il ne faut quand même pas les humilier. Quand on est des débutants, on ne leur fait pas perdre du temps. Donc, on évalue un peu son niveau. Et ensuite, les gens vous partent, ils vous invitent, ils vous donnent rendez-vous le lendemain et vous pouvez leur dire, moi, je suis là pour ça, qu'est-ce que vous pensez ? Et en Italie, c'est les joueurs d'échecs qui sont Piazza Delphico à Rome, par exemple, et dans ce petit café qui est maintenant devenu très touristique. Et il y a tout d'un coup, quand vous leur demandez quelque chose, ils ont toujours l'ami qui connaît le cousin qui peut vous aider, qui va vous ouvrir telle porte et qui va... Et c'est vrai ! Et ils vous aident, ils vous reçoivent et c'est absolument magnifique. Alors, dans toutes ces aventures, on est accompagné, je le disais tout à l'heure, de légendes. Parce que c'est ça, l'Italie aussi. On a l'impression qu'on n'est jamais seul. Parce que vous parlez, par exemple, quand vous parlez de Roméo et Juliette, vous dites, alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de nouveau sur Roméo et Juliette ? Il reste quand même encore le cachet médiéval. En même temps, il y a la gendarmerie qui passe pendant que je vous parle. Incidemment, cette vidéo va être très rigolote. Et il y a la technique, regardez la technique... On vient d'apprendre le suicide des deux. C'est pour ça qu'il se précie. Voilà. Et donc, en fait, au fur et à mesure de votre récit, on a la sensation que finalement, on est toujours accompagné de ces légendes, de ces personnages de légendes. Mais ça va de Pinocchio à Moravia, en passant par Casanova. Enfin, voilà. Vous avez cette sensation en Italie d'être toujours accompagné d'une histoire ? Oui. Et puis surtout, ce qu'il y a de formidable, c'est de la rechercher. C'est aussi de regarder ce qui, dans la ville, raconte l'histoire. Quand vous allez à Véronne, la vieille ville, la ville médiévale, vous voyez... Évidemment, on sait que Roméo et Juliette ne sont pas de Véronne et que c'est une invention de Shakespeare. Mais il n'empêche que ces haines entre les familles de Véronne, vous les ressentez, Véronne, l'hiver, dans ces petites rues, vous comprenez effectivement que les Capoulets et les Montaigus aient pu se régler des contes sanglants. Mais c'est la même chose à Sienne, parce que c'est une autre vérité de l'Italie. Moi, je dis que l'Italie, il faut aussi la visiter l'hiver, parce que vous comprenez beaucoup de choses de son histoire. C'est un envers. Sienne, quand on y va l'été, c'est une ville d'une volupté, d'une sensualité. C'est une ville qui est extraordinairement féminine, toute en courbe, toute en douceur avec ses couleurs. C'est magnifique. Et quand vous y allez l'hiver et que vous avez le soleil qui ne passe pas dans les petites rues, que vous avez le vent qui siffle, là, vous comprenez effectivement les coups de couteau dans le dos, vous comprenez la violence, la haine et cette rédemption systématique du repentir par la beauté. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est très frappant. Vous avez du mal à comprendre comment il y a pu y avoir autant d'assassinats dans la ville de Sienne. Vous savez que ça a été des familles, les contrades qui font le paléo aujourd'hui. Ce n'est pas du tout pour les spectateurs. Nous y allons en tourisme pour aller assister à cette course de chevaux, mais pour eux, ce n'est pas un spectacle. Les contrades, c'est carrément une espèce de mafia locale et chaque quartier a son sein, chaque quartier a son système d'entraide familiale, sa maternité et ils se battent avec une violence absolument extraordinaire et sur cette place qui est une splendeur avec cette messe qui est donnée dans cette cathédrale qui est sans doute, c'est Suarez qui le dit, mais c'est vrai, c'est la plus belle d'Italie avec la basilique Saint-Marc à Venise. Et c'est cet envers aussi qui fait comprendre l'âme italienne, cette espèce chaque fois de pays, je dirais le pays de l'oxymore. C'est à la fois la popularité la plus goyeuse et la plus haute mystique. Vous avez des saints immenses quand vous allez en Ombrie, cette région qui chante, qui a annoncé, qui a été faite pour attendre Saint-François et Sainte-Claire et qui aujourd'hui témoigne de leur passage en permanence. Ils sont là quand vous allez en Ombrie, que vous quittez les routes et que vous vous promenez un petit peu sur ces collines dans ces villages à Spello, à Arezzo, à Terny. Vous avez effectivement évidemment Assise, vous avez leur présence qui sont là, ce paysage et vous comprenez le poème de François « Loué, sois-tu » et c'est d'une simplicité, d'une profondeur et d'une beauté incomparable. Et tout ça, effectivement, c'est cette présence, cette façon d'entrelacer en permanence les contraires. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à ce pays de plénitude totale parce que tous les extrêmes se rencontrent et se concilient. C'est un pays qui concilie les extrêmes. Et comme je dis, on arrive à quoi ? On arrive à Carpe Diem. Et on a l'impression quand même qu'on baigne dans des émotions fortes les unes après les autres. Mais alors, vous parlez de la mafia et du grand frisson finalement. Et vous, qu'est-ce qui vous a amené dans cette chambre d'hôtel, au grand hôtel où vous avez quand même vécu une émotion très singulière ? Oui, je parle ma nuit à Palerme. Alors, j'étais partie pour faire un reportage et je voulais, évidemment, je connaissais, c'est la première fois que j'allais en Sicile, la première fois que j'allais à Palerme. Je suis arrivée toute seule et je m'attendais à une Sicile brûlée de soleil. Je suis arrivée, il pleuviotait. Et puis, j'ai loué une voiture puisque je devais partir pour le centre de la Sicile. Mais je m'étais promis de rester au moins 24 heures à Palerme pour visiter, évidemment, la chapelle Palatine. Je voulais visiter la crypte des Calmes. Je ne savais pas du tout ce que c'était à l'époque et je voulais dormir au grand hôtel des Palmes parce que j'avais une prédilection pour un écrivain français très particulier qui s'appelle Raymond Roussel. Et il s'est très, très mystérieusement suicidé dans cet hôtel. Donc, je me suis dit je vais au moins passer une nuit dans ce grand hôtel. J'arrive avec ma voiture, il pleuvait, j'entends un bruit qui ressemblait à des détonations. Je pensais qu'il y avait une fête. En fait, quelqu'un avait été assassiné donc il y avait un embouteillage absolument énorme. Donc, j'ai vu un corps, j'ai cru que c'était un accident sur la route avec la police. J'arrive à l'hôtel et je demande à cet hôtel, vous savez, imposant, comme on sait le faire dans le sud avec des hauteurs sous plafond comme ici, des grands palmiers, des grands, y compris pour que ça s'appelait les palmes dans des grands pots en cuivre. Et on m'indique une chambre en mezzanine énorme avec des grands plafonds et je passe une nuit et j'ai passé une nuit absolument terrible. Pendant que je dormais, j'ai entendu une porte grincer, la porte de communication avec la chambre d'à côté. Donc, je me suis levée et la porte s'ouvre. L'autre porte était ouverte. la chambre d'à côté était allumée mais très bizarrement, il n'y avait pas de lit, il n'y avait pas de meubles. Donc, j'ai fermé une première fois et j'ai dit, tiens, je n'ai pas dû m'en rendre compte. Je me recouche et trois heures du matin, de nouveau... Alors là, quand même, j'ai commencé. Alors, vous savez, le truc complètement idiot, ça m'a toujours fait rire dans les films, mais j'ai fait la même chose. Il y a quelqu'un et après, là, vous vous dites, eh bien, c'est la seule chose à ne pas demander. Il faut se faire tout petit, mais donc, je me lève, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un a pénétré dans ma chambre et non, même chose, les portes ouvertes et la fenêtre et la chambre à côté éclairée. Alors là, j'ai tout refermé, j'ai poussé ces espèces de banquettes qui servent à poser les valises. Contre la porte, j'ai tout bloqué et j'ai fini ma nuit les yeux ouverts dans le noir. Et le lendemain, quand même, j'ai vu que le préposé, on va dire, le concierge, quand j'ai payé ma note, j'ai vu qu'il y avait un petit sourire. Alors, je lui dis, bon, il m'a dit, vous avez passé une bonne nuit ? Et j'ai répondu, mais oui, pourquoi ? Et il me dit, ah, et puis quand même, je lui dis, mais dites-moi, la chambre où Raymond Roussel s'est suicidé, c'est laquelle ? Et il m'a dit, mais c'est celle à côté de la vôtre, pourquoi ? C'est pas ce que vous aviez demandé. Et donc, je ne saurais jamais si le fantôme de Raymond Roussel est toujours là et si c'est pour la raison pour laquelle on a enlevé tous ces meubles et on ne nous passe à la chambre ou si c'est un vieux truc de ces Siciliens qui ont un sens de l'humour et très caustique en se disant, la petite française, elle est venue se faire des petits frissons dans l'hôtel, on va lui en donner. Voilà. Et je dois dire que ça, plus à la télévision, la découverte de ce règlement de contes mafieux, plus la visite de la crypte des Capucins avec tous ces cadavres en grande tenue pendus au mur dans cette odeur un peu douceâtre, et tout ça sous la pluie a fait que j'ai quitté Palerme, ma première visite à Palerme, je dirais avec émotion mais impatience aussi. Alors, c'est très rigolo et en même temps, ça rejoint à autre chose que vous dites dans votre livre qui est très intéressant. Alors, ils sont très superstitieux, les Italiens ou les Romains particulièrement ? Ah mais non, mais tous les Italiens. Parce que cette histoire du 17, racontez-nous un peu, ça c'est rigolo aussi. Alors ça, c'est le chiffre, nous c'est le 13, eux c'est le 17. Vous n'avez pas de place numéro 17, pas dans les avions, pas de chambre numéro 17. Les Italiens sont extraordinairement superstitieux et moi, ce qui m'a beaucoup amusée. Pardon, j'ai envie de vous couper, excusez-moi, parce qu'il y a un truc qui m'a vraiment fait rigoler, c'est que vous dites, dans votre livre, vous dites, on ne prend jamais rendez-vous avec quelqu'un un 17 du mois. C'est très rigolo. Absolument, il n'y a pas de rendez-vous amoureux, il n'y a rien. Non, mais la superstition en Italie, c'est quelque chose de très... et je raconte à Rome, à côté de la rue des boutiques obscures, donc je vois deux voitures qui se... un accident et sur le coup, vous connaissez les Italiens, les cris avec les mains, bien sûr, des insultes. Et puis, le premier, qui a pile et net, indique quelque chose à l'autre, je vois un chat, et puis tout d'un coup, ils deviennent très amis, ils font leur constat, et je raconte ça à ma cousine, c'est une cousine qui a épousé un Italien, et elle me dit tout de suite, ah, avec son mari, mais qu'est-ce que c'était ? J'ai dit, ben oui, je crois qu'il a pilé parce qu'il y a un chat qui traversait. Ah bon, mais de quel côté ? Je dis, ben tu vois, il arrivait de la gauche, ah, ben tu te rends compte, mais c'est normal, mais c'est normal, et ils ont dû conjurer, mais ça porte malheur, c'est pour ça qu'ils ont dû faire toute leur... Et ensuite, ils ont fait toute leur petite... Et je lui dis, mais enfin, ils ne sont quand même pas aussi superstitieux que ça, elle me dit, écoute, je vais te raconter quelque chose. Un soir, j'avais des enfants, j'étais invitée dans la très bonne société romaine, chez des Italiens, et j'avais... Donc, elle avait un enfant, elle appelle une babysitter, et avant de partir, elle casse une bouteille d'huile. Et donc, elle lui dit à la babysitter, écoutez, je suis désolée, là, je ne... 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 ne nettoyez pas, je... je suis pressée, je suis déjà en retard, et la babysitter lui dit, ah non, madame, si vous ne nettoyez pas ça tout de suite, et vous, pas moi, moi, je ne garde pas vos enfants, ça porte terriblement malheur. Elle lui dit, non, mais vous plaisantez, là, je suis en retard, bref. Donc, elle perd une heure à nettoyer, à faire tous les rites de... de... comment on appelle ça ? de... pour dé... pour enlever le mauvais sort. Elle met des bougies, elle allume, elle jette du sel, je ne sais plus ce qu'elle fait, et je dis, alors ? Et elle me dit, mais je suis arrivée à mon dîner, mais j'étais morte de honte. J'arrive, et je dis, écoutez, je suis désolée, j'ai une babysitter qui est complètement folle, j'ai cassé une bouteille d'huile, et à ce moment-là, tous ces Italiens qui étaient à vous dire, mais est-ce que tu as fait, tu as nettoyé, tu as mis du sel, tu as allumé des bougies ? Et voilà, pour dire que la superstition en Italie, c'est quelque chose qui est, qui traverse absolument toutes les couches sociales. Et il y a des choses qui ne se font pas. C'est contagieux, vous êtes revenue d'Italie avec des réflexes ou pas ? Hélas, non. Non, non, non. Le 17, je continue à prendre des rendez-vous, mais je peux comprendre, effectivement, que ce soit, que c'est quelque chose qu'il faut respecter. Il ne faut pas brusquer. Nous, nous pouvons trouver ça ridicule. Pour les Italiens, c'est extrêmement important. Et vous comprendrez, alors évidemment, il y a des petits, il y a des petits effets secondaires tout à fait désagréables, notamment, ils ont dévasté quand même beaucoup les dernières barrières corallières, laine de Méditerranée, parce que la petite cornate à rouge, là, vous savez, alors ça, c'est ce qu'il y a de mieux pour conjurer le mauvais sort. donc il y en a, vous verrez, dans les voitures, vous en avez à côté de l'effigie de Padré Pio, vous avez la petite cornate à rouge ou sur soie, ou voilà. Donc, il y a énormément de gris-gris comme ça. Alors, après, dans votre livre, bien sûr, on passe par Rome, on passe par Venise, on passe par Florence, OK. Et puis, Sienne, très bien, la Toscane, la Tour de Pise, bien. Moi, j'ai été surprise parce qu'il y a un assez long chapitre quand même sur Gênes, finalement, je trouve qu'on ne connaît pas si bien que ça. Alors, c'était une belle surprise pour moi parce que je trouve que c'est moins légendaire, officiellement. D'abord, j'ai appris que Christophe Colomb était génois, dans votre livre. Et puis, les génois, ils tiennent beaucoup. Oui, d'abord. Et pourquoi Gênes ? Mais justement, parce que c'est une mal aimée, parce que j'ai toujours eu l'habitude de faire comme tous les Français, hop, quand on traverse la frontière, on est impatient d'aller dans l'Italie, on va dire un peu de carte postale, mais enfin, qui nous réserve tellement de trésors, les Grands Lacs, Rome, Florence, Milan, Turin, qu'on ne s'arrête pas à Gênes. Et puis, en plus, la Bord est quand même, il faut le dire, absolument affreux avec cette autoroute, la Sopra Elevata qui passe sur la baie de Gênes. Eh bien, c'est une grande erreur parce que c'est une très, très belle ville qui plus est, elle a été mal aimée. Donc, elle est encore très épargnée par les touristes et c'est une ville qu'il faut découvrir et qu'il faut découvrir de façon très curieuse. C'est une ville, alors d'abord, qui s'est construite sur très peu de territoire et qui a été tellement riche que ce qu'ils n'ont pas pu gagner sur la mer ou sur la montagne, eh bien, ils l'ont gagnée en altitude. Donc, vous avez des jardins suspendus, vous avez des palais, des escaliers éblouissants, mais en même temps, c'est collé les uns contre les autres. Donc, vous avez ces toutes petites rues qui passent entre les palais avec ces toutes petites églises au milieu de ces places et c'est une ville dans laquelle on marche beaucoup, qui est fatigante, il faut le dire, mais qui a en plus ce charme des grands ports, ce charme, cette espèce de brouhaha, cette espèce de flux et de reflux de population et ce mélange, et là encore, d'une très grande, d'un peuple très, très, quand on dit populaire, mais vraiment, le populaire du port avec ce brassage de race et en même temps, d'un raffinement absolument extraordinaire parce que quand vous allez visiter ce qu'ils appellent les Rolis, c'est-à-dire ces palais, c'est éblouissant de richesse et puis vous découvrez après aussi le caractère des Génois parce que c'est éblouissant de richesse, ces palais, ces Rolis, mais en même temps, c'est très bien préservé. Donc, vous vous étonnez quand même que ce soit si peu affecté par la vie quotidienne, mais en fait, ils ne les ont jamais habités. Les propriétaires, ces grandes familles, c'était, ils habitaient dans des petites, des espèces de petits appartements, mais on ne peut plus modeste à côté et ils étaient destinés à recevoir, à faire de les brouhaha, à faire de la figure, à recevoir des diplomates, les grandes se montent pour montrer la richesse de cette thalassocratie qui était Gênes. Et donc, on recevait dans ces endroits, on avait les plus grands peintres, on avait des ors aux murs, on avait des brocards et des tentures aux fenêtres, mais on n'y vivait pas. Et ça vous fait découvrir, au bout d'un moment, moi, encore une fois, grâce aux échecs, le tempérament génois qui a la réputation d'être extrêmement, on va dire, économe. Et encore, c'est une litote. Donc, et d'être mouignagnon, c'est-à-dire d'être un peu ronchon, est très, très économe. Et quand on voit, effectivement, le pays, la dureté de ce pays, la façon dont ils ont, la géographie, on comprend, effectivement, qu'ils étaient amenés à être très attentifs sur les mauvais coups que pouvait leur réserver l'avenir. Alors, évidemment, il y a toute une part très historique dans votre recherche parce que vous êtes d'une grande précision et vous aimez ça. Et alors, c'est très rigolo parce qu'on a l'impression que d'un côté, vous êtes très perfectionniste. Alors, l'Italie vous va bien dans ce sens de la précision et de, d'un parcours très bien préparé. Et en même temps, vous ne nous invitez pas un peu à nous perdre en Italie, à se balader le nez en l'air et finalement, à tomber un peu par hasard sur les choses aussi parce que c'est là qu'il y a aussi beaucoup d'envoûtement dans l'Italie. Oui, il y a des villes. L'Italie est un pays, enfin, les villes, c'est un pays pour les piétons. Alors d'abord, il ne faut surtout plus rentrer dans les villes en voiture, je le raconte. Donc, il faut apprendre à laisser sa voiture dans les parkings à l'entrée, sinon, on a de très mauvaises surprises. Et ensuite, c'est une, notamment Rome, c'est une ville, c'est un pays qui est fait pour les piétons. Je dirais même les paysages, il faut, et d'abord, ils ont été façonnés par tous ces pieds qui sont passés avant les vôtres et c'est très, très émouvant. Vous allez à Rome, je conseille toujours aux gens qui vont à Rome, de partir des termes de Caracalla. Alors, ça fait quand même deux bonnes heures de marche et de partir jusqu'à Sainte-Calyxe, jusqu'aux catacombes de Sainte-Calyxe, parce que vous allez passer dans des espèces de petites rues avec ces pavés noirs qui sont encore les pavés, les opus incertum de Rome, et vous avez tout d'un coup un nombre incroyable de fantômes qui vous passent autour. Vous avez les légions romaines, vous avez Saint-Pierre, vous savez, avec un covadiste, puisque c'est là qu'il y a cette petite chapelle. Vous avez les martyrs chrétiens, vous avez les bacchanales, et puis vous avez en permanence ces Romains qui passent sur des véhicules improbables. On ne sait pas si, alors quand ce sont des petits chevaux ou encore ou ces ateliers qui sont extrêmement frustres, extrêmement archaïques, où on répare, on va bidouiller une télévision, une radio, et vous partez, vous vous éloignez du centre de Rome et vous avez tous ces endroits qui vous racontent tous des histoires mais d'une richesse et encore une fois d'une présence de l'histoire stupéfiante. Donc il faut se perdre, se perdre en Italie. J'ai un ami qui m'a dit moi le seul défaut que j'ai trouvé à ton livre, tu as donné des adresses qui ne sont pas dans les guides. Zut, alors là, moi je la connaissais. Je connaissais ce petit cloître et maintenant ça va être envahi. Alors je dis, écoute, j'espère que Dieu t'écoute, ça voudrait dire que mon livre s'est beaucoup vendu déjà. Mais ensuite, tant mieux, c'est en poussant une porte, en passant sous un porche, en rentrant dans une église et tout d'un coup vous tombez sur une œuvre d'art, vous tombez sur une statue, vous tombez sur cette statue de Sainte Cécile qui a été sculptée sur le... exactement en épousant en épousant le corps même de Sainte Cécile qui a été découvert quand on avait fait des travaux à Rome dans cette petite église et vous ne pouvez pas, il y a tout d'un coup une espèce de raccourci du temps qui est bouleversant. Et donc, il ne faut pas suivre les guides. Je dirais même les dernières choses qu'il faut aller avoir à Rome, c'est presque, je le dirais, la chapelle Sixtine parce que vous l'avez toute vue, il y a tellement de monde de toute façon qu'on a cinq minutes et on ne voit plus rien. C'est une façon un peu raccourcie, je plaisante, mais c'est avec les pieds qu'il faut visiter les yeux et les pieds. Voilà, c'est le meilleur guide pour les villes italiennes, c'est celui-là. Alors, moi je pense qu'il y a beaucoup de fantômes italiens qui ont dû vous suivre jusqu'à Bordeaux puisque depuis tout à l'heure on a quand même un bruit assez extraordinaire pendant cette interview. Il y a beaucoup de monde avec nous, moi j'ai l'impression, symboliquement. Alors, quand même la question Christiane Rancet, c'est est-ce que vous êtes d'abord plutôt historienne ou journaliste ? Quelle est la porte d'entrée qui est la plus passionnée chez vous ? Puisqu'on a l'impression que c'est vraiment deux fers de l'an, c'est indispensable dans votre vie. Ah, mais je n'ai ni l'un ni l'autre. Non, j'espère que je suis un écrivain. Voilà, c'est comme ça en tout cas que je me définis et je dis ça pas par prétention, parce que l'écriture c'est ce qui oblige à concentrer une émotion et à la traduire au plus juste. Vous savez, Tolstoy a cette formule magnifique et qui dit il faut écrire, il faut viser la vérité à bout portant. C'est ça le travail d'un écrivain. Et moi, c'est ce que j'ai voulu faire autour de l'Italie. C'est pour ça que je dis un itinéraire amoureux parce que je ne parle pas de toute l'Italie. Je connais de l'Italie, je parle de l'Italie, les villes et les endroits où je suis allée très souvent, où je suis revenue plusieurs fois parce que sinon, il y en a plein dans les guides et je n'ai rien de plus à dire. Et c'est justement en puisant dans mes souvenirs ou dans mes notes, puisque je prends beaucoup de notes quand je voyage, que j'ai voulu retraduire et concentrer, condenser et redire toute cette émotion, tout ce que j'ai ressenti. Parce qu'il y a quand même un devoir qui nous est donné quand vous avez un morceau de musique que vous écoutez Il Dolce Tormento de Monteverdi et que tout Venise vous revient. Je crois que si vous arrivez avec votre talent propre à refaire ce cadeau aux gens qui vous lisent ou si vous êtes compositeur aux gens qui vous écoutent, c'est quelque chose qui est très gratifiant. C'est ce que j'ai voulu faire. C'est-à-dire, moi, j'ai eu ce privilège de beaucoup, beaucoup aller en Italie, de profondément l'aimer, de l'aborder par l'histoire puisque j'étais effectivement aussi journaliste. Mais c'est surtout toutes ces émotions et toute cette tentative d'explication de ce sentiment de bonheur et de consolation que m'a donné l'Italie et que j'ai voulu expliquer dans ce livre. C'est assez réussi puisqu'on a vraiment l'impression d'un road movie où finalement on se laisse un peu embarquer avec vous. On ne sait pas très bien ce qui va nous arriver à la pêche d'après ou à la ville d'après. La dernière question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a... Est-ce que vous avez un souvenir d'une émotion vraiment surprenante ? Alors, il y en a beaucoup dans ce livre. Mais là, tout de suite, si on ne devait en retenir qu'une puisque vous parlez d'opéra, vous parlez de coups de foudre pour du design ou des tableaux. Mais est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous avez vraiment eu une émotion telle qu'elle serait presque difficile à écrire dans un livre ? Là, j'ai parlé de Venise, l'apparition de Venise. Mais il y a aussi un endroit que je cherche toujours à définir l'émotion qu'elle me donne. C'est le Campo de Miracoli à Pise. C'est cette impression très étrange, effectivement, qu'on rentre dans un monde qui n'existe plus. Et c'est cette impression d'étrangeté. Ça m'a surprise dernièrement aussi à Florence parce que je suis allée à Florence, il y avait du genre Black Friday. Et donc, il y avait un monde fou et qui passait comme s'ils étaient aveugles à côté de ces monuments qui sont comme des bibelots posés sur ces trottoirs. Les gens n'y rentraient pas. Et il y avait, j'ai eu l'impression par moments qu'on avait déplacé une population d'un siècle à l'autre. Et ça, c'est une impression très, très forte à Pise, effectivement, parce que vous avez à Pise ce chant des miracles avec ce baptistère, cette cathédrale, ce cimetière fermé carré et cette fameuse tour qui en fait est le Campanile. et vous avez qui sont là pour résumer sur un champ avec cette pelouse extrêmement verte, extrêmement pure, qui sont là pour résumer en fait les grandes étapes de la vie d'un homme sur cette terre. Et quand vous le regardez surtout le soir, moi, si vous allez à Pise, je vous conseille d'y aller quand tous les quarts sont partis, quand il n'y a plus personne, après ça ferme, donc c'est un peu plus difficile et de vous offrir assis cette, on va dire, ces 15 minutes de regarder face à face tout ce qui a pu animer au sens propre un siècle totalement passé, fini, parce que ça nous donne aussi beaucoup de matière pour méditer sur notre propre époque. Mais ça, c'est effectivement une émotion inépuisable, mais je dirais presque un malaise. Voilà, c'est quelque chose de très puissant. Je ne suis toujours pas, alors j'ai écrit dessus, je ne suis toujours pas arrivée à déterminer comme un fantôme, c'est-à-dire de se retrouver face à un fantôme, qui sont des fantômes d'architecture. Effectivement, il y a cette partie dans votre livre, mais quand même, on gardera l'impression générale de ce livre. Si je vous dis, c'est assez festif, ça vous irait comme mot de la fin ? Oui, oui, aller dans tous les petits villages, oui, oui, non mais ça, je dis, c'est le pays qui nous fait croire au bonheur et on pense qu'il est encore possible. Ma dernière question, Christiane Rancet, ce sera sur votre épilogue, dans lequel vous nous offrez, Henri James. Oui, parce que je trouve qu'il parle, c'est la dernière partie, il faut toujours laisser la parole au grand. Et lui-même a écrit un très beau livre sur l'Italie, cet écrivain, et il dit quelque chose de très beau, il dit, ben voilà, tout d'un coup, on était là, dans un endroit, donc il parle, il va explorer le sud de Rome et il a visité beaucoup de choses, beaucoup de villages, beaucoup de monuments, il s'arrête pour prendre une citronade et puis tout d'un coup, il est pris, exactement, par cette émotion que donne l'Italie qui est que on n'a plus envie d'aller visiter quoi que ce soit et qu'on a simplement envie d'être là et que c'est là le grand charme de l'Italie, c'est de vous apprendre à profiter de l'instant qui passe et il ajoute et avec toujours cet immense prix à payer à ce pays, c'est d'arriver effectivement à traduire cet espèce de sentiment d'extase, d'épanouissement, de jouissance et de bonheur qu'un paysage peut nous donner et ça, c'est le grand prix à payer à l'Italie. Merci beaucoup Christian Brancet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501